Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières, l'after show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de Juliette. Comment ça va, Juliette ? Ça va très bien, et toi ? Ça va bien aussi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui risque d'être assez long, puisqu'on va aborder l'affaire de Ruby Francky et Jodie Hildebrandt. Et c'est une sacrée affaire sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est une affaire qui est encore en cours, ce qui est assez rare par rapport aux épisodes qu'on fait habituellement. Mais là, c'était vraiment l'occasion de parler de quelque chose dont on n'a pas trop encore parlé dans nos épisodes, qui est plus la maltraitance infantile. Comment tu te sens à l'approche de cet épisode ? Ça va, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à couvrir, donc on va essayer de ne pas trop s'étaler non plus et de ne pas trop s'éparpiller, mais ça devrait aller. Ouais, on va essayer de contenir un petit peu toutes nos émotions, mais voilà. Alors, peut-être que pour commencer, il faudrait qu'on refasse un point sur l'actualité, puisque quand on avait sorti l'épisode sur YouTube, le procès n'avait pas encore été terminé. Et depuis, il y a deux, trois petites choses qui ont avancé. Alors, peut-être que c'est l'occasion aussi de refaire le point là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu flou au niveau des personnes qui m'ont renvoyé des messages depuis et qui étaient persuadées que le verdict total sur la sentence avait été rendu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où ça en est, Juliette ? Oui, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, parce que j'ai l'impression que dans les commentaires... Bon, c'est normal, c'est très dur à comprendre. Même nous, on a du mal, on a dû faire des recherches. Mais c'est un peu flou, cette histoire de sentence, de jugement, de peine. En gros, là, ce qui ressort de tout ça, c'est que Jodie, comme Ruby, risquait de 4... Non, c'est ça, de 4 à 60 ans de prison, de réclusion. Et on attendait encore, au moment de la vidéo, on attendait encore le jugement. Donc là, c'est à la fois, ça a un petit peu évolué, et à la fois pas tant. Parce qu'on sait qu'elle risque, effectivement, au minimum 4 ans de prison, mais on n'est pas encore fixé sur la durée exacte de ce terme, de cette sentence. Alors, moi, ce que j'en ai compris, il me semble, c'est qu'au moment où elles ont été arrêtées, il y avait 6 chefs d'inculpation, qui étaient en fait 3 pour 2 enfants, on va dire. Et qu'elles, elles ont accepté, toutes les deux, de plaider coupable pour 4 sur 6 de ces chefs d'inculpation. Donc là, on est sur toute la partie procédure, au niveau de ces 4 chefs d'inculpation sur lesquels elles ont plaidé coupable. Donc il n'y a pas eu besoin de faire vraiment un procès, en fait, pour décider si elles étaient coupables ou pas, puisqu'elles ont décidé elles-mêmes de reconnaître qu'elles étaient coupables. Et donc, quand on avait fait la vidéo, et quand on a du coup écrit aussi l'épisode d'Été Niveau Lumière, il y avait cette un peu incertitude. Est-ce qu'elles vont être condamnées, et à combien pour chacun de ces points-là ? Et alors du coup, il me semble que sur les 4, à chaque fois, c'était de 1 à 15 ans d'emprisonnement max. Là, on a donc la confirmation qu'elles auront bien une condamnation pour chacun de ces 4 chefs d'inculpation. et j'espère que vous arrivez à me suivre, ceux qui m'écoutez, parce que ce n'est pas évident. Et donc maintenant, on sait qu'on va de 1 à 15 fois 4, ça fait 4 à 60 ans d'emprisonnement maximum. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Ce n'est pas étonnant qu'on se perde un petit peu et que les abonnés se soient un petit peu mélangés les pinceaux, parce que déjà, nous, on a du mal à expliquer ça. La presse aussi, au début, a commencé à annoncer des trucs qui n'étaient pas très justes, du genre « ça y est, elle a été condamnée à 60 ans ». Non, c'est faux. C'est faux. Pour l'instant, on ne sait pas. Non, c'est ça. C'est ça. Et on est toujours dans l'incertitude. Et puis, c'est vrai que même si ce n'est pas un procès, ça peut prendre du temps. Le jugement peut prendre encore, je pense, quelques mois avant d'être rendu. Ça fait un petit moment déjà que ça a commencé. Ouais, clairement. Et puis, pour cette procédure-là, et ensuite, il y aura peut-être d'autres choses, parce que qu'en est-il, du coup, des deux autres chefs d'inculpation ? Tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça va être perdu un peu dans les méandres de cette histoire judiciaire ? Ou est-ce qu'on y reviendra après ? Je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, là, c'est encore vraiment très flou, parce qu'entre 4 et 60 ans, il y a une sacrée marge. Moi, j'ai un petit peu suivi, justement, je crois que c'était le 20 février, aux États-Unis, ce procès. Il y avait des directs. J'ai essayé de les suivre. Et j'avais envie d'aborder vite fait des choses que j'ai entendues à ce moment-là, qui étaient assez intéressantes. En gros, il y a des journalistes qui témoignaient, donc qui ont assisté à l'audience et qui expliquaient. Visiblement, on a vraiment eu deux personnalités très différentes, entre Ruby Francky, qui se serait montrée très pleine de remords, pleine de bonne volonté, de s'améliorer, etc. Et vraiment, plutôt, qui essayait de faire un peu pénitence de ce qui s'était passé. Et d'un autre côté, Jodie Hildebrandt, qui, elle, était vraiment campée sur ses positions du genre aucune émotion, très lisse. Voilà. Et ces journalistes-là mentionnaient l'impact possible que ces différences de comportement pourraient avoir sur, justement, les sentences qui seront finalement prononcées. Et avec cette possibilité que peut-être Jodie Hildebrandt est quelque chose de plus sévère que Ruby Francky, qui montre, elle, qu'elle regrette ce qui s'est passé. est-ce que c'est sincère ou pas ? Ça, c'est encore une autre question. Oui. Mais on sait que, effectivement, ça peut jouer, quoi. C'est clair que le comportement au moment du procès, il va avoir peut-être un impact sur le verdict. Oui, c'est certain. Donc voilà, ça, ça sera à suivre. En tout cas, on avait envie de vous tenir au courant et puis de repréciser un petit peu ça parce qu'effectivement, c'est quand même pas évident à comprendre. Et puis, c'est pas la seule actualité puisque là, on regardait, juste avant d'enregistrer ce podcast. On est toute fin mars 2024 au moment d'enregistrer cet épisode. Et en fait, on a vu donc pas mal de nouvelles choses qui sont sorties même dans les dernières 24 heures. Et on a commencé à regarder, on s'est dit qu'on allait les garder un petit peu sous le coude pour les regarder ensemble avec vous et découvrir ces choses-là. Première chose qui vient de sortir, c'est pas mal d'images, donc des photos, des vidéos, notamment des extraits des caméras de la police le jour où les enfants sont retrouvés, en fait, le jour de l'arrestation et tout ça. Et c'est assez choquant parce que nous, on avait eu des descriptions à ce moment-là mais on n'avait pas vu. Là, maintenant, on a vu, ça y est, avec Juliette, on a assisté à des caméras de... soit des caméras de surveillance ou des caméras des policiers qui montrent vraiment l'état des enfants quand ils sont retrouvés et c'est extrêmement violent à voir. Ah oui, c'est horrible. Franchement, on vient de tomber là-dessus, donc on est un petit peu encore sous le choc, on va dire, de cette vision-là. C'est très, très dur, en fait, même si on avait eu des descriptions avant, ça a fait encore plus prendre conscience, je trouve. Enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, toi ? Ah ouais, totalement, totalement. Même si, comme tu dis, il y avait des descriptions assez précises, donc on ne remettait pas du tout en doute l'état de ces enfants. Mais c'est vrai qu'en voyant les images, en voyant toutes même les images, les photos, même des zooms sur certaines parties du corps des enfants, mais vraiment... Oui, les blessures, les blessures qui sont quand même... toutes les blessures... Là, vraiment, des photos qu'on a pu voir, on voit qu'ils ont quand même, notamment le petit garçon qui est très, très amigri, il a vraiment des griffures un peu partout et puis des blessures quand même hyper imposantes. Donc, c'est vrai que... On a aussi la caméra de surveillance du voisin, celui chez qui le petit garçon va aller sonner et on le voit qui s'approche et vraiment, c'est terrifiant. On comprend encore plus l'état dans lequel était ce voisin parce qu'on avait entendu le dieu de l'appel qui passe et on entend cet homme qui est en larme et en fait, j'imagine vraiment, tu découvres un enfant dans cet état devant chez toi. Oui, je pense que... Oui, oui, c'est juste... On s'était interrogé aussi. C'est terrible. c'est ça. Tu vois quelque chose comme ça, c'est affreux. Oui. Non, c'est clair. Ça explique beaucoup mieux en fait l'audio parce que oui, évidemment, c'est normal. Il était dans un état d'émotion quand même assez intense, on l'a entendu. Mais quand tu vois les images, quand tu vois les photos, les images des vidéos de surveillance, tu te dis, ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi ce voisin a réagi comme ça et a à peine contenu ses larmes en appelant les secours. C'est horrible. Et ça, du coup, on se le disait juste avant de lancer cet enregistrement. Mais nous, on avait vu effectivement des extraits qui ont été notamment montrés dans la vidéo sur YouTube de comment étaient les enfants quand on les voyait apparaître sur la chaîne YouTube de Ruby Francky. Mais là, ça se passe peut-être un an ou deux ans après que la chaîne est fermée. Donc, il y a quand même vraiment eu une évolution et une dégradation de l'état des enfants. c'est extrêmement visible. C'est vrai que quand on les voyait sur YouTube, on savait qu'il y avait des choses terribles parce que Ruby, elle le disait, par exemple, elle disait qu'elle ne les nourrissait pas pendant une journée, des choses comme ça. Mais physiquement, ils n'avaient pas encore... Ça, ça ne se voyait pas tant sur eux. C'est ça. Bon, ils avaient souvent cet air triste, etc. Mais je veux dire, ils n'avaient pas l'air complètement la peau sur les os. Là, clairement, on sent qu'il y a eu une dégradation totale. Et moi, ça m'a fait quelque chose parce qu'autant j'ai toujours été très pro-Ruby et extrêmement responsable de ce qui est arrivé à ses enfants. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'après qu'elle soit complètement tombée sous l'emprise de Jodie, puisqu'on sait que c'est au moment où elle ferme sa chaîne et qu'en fait, elle va carrément virer son mari aussi de la maison et la tomber 100% sous l'emprise de Jodie. Il y a carrément des enfants qui vont aller vivre chez Jodie. On voit que là, effectivement, il y a eu quand même une grosse dégradation. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça va dans la version un petit peu qu'elle a donnée aussi, ce qui n'enlève pas sa responsabilité parce que ce n'est pas normal et quand tu vois tes enfants devenir comme ça, je ne comprends pas qu'on ne réagisse pas plus, franchement, parce que c'est extrêmement grave. Mais on sent que, ouais, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de problématiques, de violences, de choses qui s'apparentaient à de la torture déjà avant, mais ça s'est hyper aggravé et ces vidéos qu'on vient de voir là aujourd'hui, elles mettent un peu l'accent là-dessus aussi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, évidemment qu'il y avait déjà de la maltraitance avant. Ce qu'on a mis dans la vidéo, les extraits, c'était sur la chaîne de Ruby et pas celle qu'elle partageait avec Jodie, donc on est bien d'accord sur le fait que les comportements n'étaient clairement pas OK avant, mais comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une aggravation de cette violence qui était physique certes, mais peut-être pas aussi prononcée que finalement dans les mois qui ont précédé leur arrestation à Ruby et à Jodie. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une escalade un petit peu dans les maltraitances physiques et dans la malnutrition. Moi, ça me fait me poser beaucoup de questions parce que, tu vois, on avait notamment partagé le témoignage de la nièce, puisque c'est une personne non-binaire de Jodie Hildebrandt, qui témoignait et elle disait qu'elle avait vécu des choses justement assez similaires. Donc, en fait, je me dis, est-ce qu'on va découvrir qu'il y a tout un tas d'autres personnes qui ont été victimes de Jodie Hildebrandt au-delà de cet aspect un peu en prise sectaire qu'il y a pu avoir sur ses clients ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu subir des sévices physiques ? En fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont commencer un petit peu à, maintenant que c'est une affaire très médiatisée, oser en parler et aller porter plainte, etc. C'est totalement possible. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas tout finalement sur le passé de Jodie. Ça reste assez mystérieux. Ben oui. Même si on sait qu'il y avait toute cette espèce de... Oui, elle donnait des cours, elle vendait des ressources très douteuses, elle conseillait de façon assez grave certains couples, notamment des femmes qui ont témoigné en disant qu'en gros, elle faisait passer leur mari pour des agresseurs, que voilà, c'était assez terrible. Elle se présentait comme une conseillère matrimoniale, entre autres. Bon, inutile de dire que ce n'était pas forcément très utile pour les personnes qui allaient la consulter. Mais comme tu dis, pour le moment, on n'a pas eu trop d'écho d'éventuelles violences physiques à part de la part de son neveu, sa nièce. Comme tu dis, Yael a témoigné en disant que ces sévices-là, ce n'était pas quelque chose de surprenant, en fait, pour Yael. Donc, si ça se trouve, on va en apprendre un petit peu plus dans les mois qui vont suivre, voire les années. Ça peut prendre très longtemps, ce genre d'affaires. Oui, parce que... Affaires à suivre. Oui, parce que Jotie, elle avait un enfant. Je crois que c'était une fille que je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais il me semble qu'elle a au moins un enfant. Donc, ça serait... Est-ce que cette personne-là a aussi vécu des choses ? Ce n'est pas impossible, quoi. Donc, peut-être à surveiller à ce niveau-là. ça faisait partie des premières choses sur lesquelles on est tombé quand on a regardé un petit peu l'actualité. Il y a eu d'autres choses ? Est-ce que toi, tu en as trouvé aussi, je crois ? Oui, il y a eu des choses. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut déjà commencer par parler un petit peu de l'article qu'on a trouvé, entre autres, avec les photos, malheureusement. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est très dur à voir, mais d'un côté, je pense que sans tomber dans le voyeurisme, c'est important aussi, des fois, ça nous permet de mesurer en fait à quel point les violences étaient terribles. Je pense que je n'en avais pas autant conscience, même avec les descriptions, avant de voir ces photos. Oui, pareil. Mais dans cet article, on a trouvé pas mal de choses, et notamment, une photo de cette fameuse porte de safe, en anglais, qu'on avait traduit par du coup une pièce, en fait, parce qu'on était un peu en train de se demander est-ce que c'est vraiment un coffre-fort ? Enfin, comment c'est possible ? On ne peut pas enfermer quelqu'un dans un coffre-fort ? Et du coup, en fait, c'est plutôt une pièce qui est fermée par une porte qui s'apparente à une porte de coffre-fort avec un code. Mais comme dans les banques, vraiment, le truc... C'est ça. Non, c'est pour ça que dans les commentaires, il y a des personnes qui ont souligné que oui, safe, c'était la traduction, c'est un coffre-fort, mais nous, on se demandait un petit peu, vu qu'on n'avait pas les images à ce moment-là, comment c'était possible que ce soit un coffre-fort ? Mais voilà, c'est une porte un peu comme dans les banques. C'est une porte blanche. C'est terrible quand même de se dire qu'il y a des enfants derrière enfermés avec un code, quand même, une porte avec un code qui n'ouvre que de l'extérieur. Enfin, horrible. Et dans cet article, il y a aussi des extraits du journal intime de Ruby et c'est quand même très intéressant parce que là, on se dit que c'est quelque chose qui est personnel, donc elle ne jouait pas un rôle devant les caméras. Enfin, voilà, c'est quand même des extraits de son journal où on lit des choses franchement dérangeantes. Un exemple, par exemple, de ça, c'est une... le 21 août 2023 parce que c'est daté où elle parle en fait des techniques, des stratégies de... on peut le dire, de maltraitance qui fonctionnent sur ses enfants et elle décrit en détail par exemple que la stratégie de lui renverser de l'eau froide sur le visage et de le fouetter avec une serviette semble assez efficace en parlant de son journaliste. c'était le plus jeune en plus, je crois. Oui, Russell. C'est terrible. Non mais... Oui, mais oui, mais moi je suis tombée aussi sur des extraits où elle... En fait, elle... Comme tu dis, elle tient un journal plus qu'un journal intime, elle tient un journal de bord. comme pour se rappeler plus tard de qu'est-ce qui a été le mieux, qu'est-ce qui a bien marché. Genre, ce jour-là, je l'ai fait travailler en plein soleil pendant des heures. Elle va parler de tout un tas de sévices. J'ai vu qu'il y avait des histoires avec des cactus. il y a des trucs horribles quoi. Et vraiment, elle a... Comment tu peux te dire que posséder ça chez toi, c'est pas hyper incriminant ? Tu sais ? Genre, comment est-ce qu'elle va justifier ça au moment des audiences ? Oui. Oui, comme tu dis, parce que là, vraiment, c'est une preuve datée en plus où les enquêteurs n'ont même pas besoin de faire leur travail à ce niveau-là, en fait. Elle a écrit exactement ce qu'elle a fait, quel jour, à quel enfant, en détail. Oui, c'est ça. Et puis, on voit... Je veux dire, c'est clairement dérangeant de lire ça, notamment aussi parce qu'elle parle de ses enfants comme des démons, en fait, comme des personnes possédées par le diable et qu'elle fait tout ça justement pour les exorciser d'une certaine manière, en fait. Oui, oui, ça, c'est quelque chose qui va quand même pas mal revenir dans son discours et je pense que j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard parce que c'est pas la seule à faire des allusions comme ça à des espèces de possessions. Et pareil, moi, j'ai vu aussi... Alors là, c'est un petit peu pour revenir peut-être sur les questions qu'on se pose nous-mêmes en ce moment, sur comment elle va réussir à un petit peu tenir son rôle aujourd'hui de mère qui regrette et tout ça lors des audiences et je vois qu'elle a déclaré il y a quelques jours, enfin, il y a très peu de temps que, voilà, forcément, elle présentait ses excuses à ses enfants et elle dit qu'elle était dans un état de désorientation tellement poussée qu'elle pouvait carrément confondre l'obscurité avec la lumière et inversement. Et elle écrit, en gros, je vais pas forcément tout vous relire parce que c'est un peu long, mais que, voilà, elle vivait dans un monde où elle pensait que tout était corrompu, que la police était là pour dominer, que les hôpitaux, c'était des endroits où on blessait les gens, que les agences gouvernementales, elle produisait, enfin, elle faisait du lavage de cerveau sur la population. Donc, en fait, elle était en opposition avec tout qu'elle était un peu, enfin, elle décrit finalement une sorte d'état complètement paranoïaque, mais aussi une désorientation totale face au monde. Et clairement, sa stratégie, c'est encore une fois de rejeter la faute sur Jodie et dire que, voilà, c'est elle qui l'a rendue comme ça. Et je suis quand même très partagée là-dessus sur le fait que je pense que, oui, très clairement, il y a quelque chose qui vient de Jodie parce que beaucoup de personnes ont témoigné qu'elle était déjà comme ça avant, qu'il y avait vraiment... On entend Ruby carrément qui prononce des phrases toutes faites qu'on a déjà entendues dans la bouche de Jodie avant. Donc, il y a ce côté lavage de cerveau qui est venu, mais ce qui est plus compliqué et assez difficile de démêler, c'est qu'on voit aussi qu'elle avait déjà des comportements sadiques et violents avec ses enfants avant de tomber complètement sous l'emprise de Jodie. Donc, pour moi, il y a un peu des deux. Oui, je suis totalement d'accord. C'est compliqué de dire que c'est uniquement la responsabilité de l'une ou de l'autre. Je pense que là, clairement, on n'est pas du tout là-dedans, même si, effectivement, on l'a déjà dit, il y a eu quand même une aggravation des faits, en fait, des violences au moment où elle est vraiment tombée complètement sous l'emprise de Jodie au point de mettre son mari à la porte et de presque vivre à moitié chez elle. En fait, elle a été presque plus chez elle. D'ailleurs, elle laissait ses enfants très seuls toute la journée avant qu'ils soient enfermés dans cette fameuse pièce. Il leur arrivait de rester des heures, voire des jours, entiers, seuls alors qu'ils étaient très jeunes. On le rappelle. Ce n'était pas des adolescents. Ça, c'est les plus grands enfants qui sont aujourd'hui majeurs qui ont pu témoigner de ça. C'est ça. Et qui vraiment, de toute façon, il y a des choses qui sont marquantes, notamment, moi, je me rappelle beaucoup du post de la plus grande des filles qui met une photo des policiers devant la maison et qui poste juste une story sur Instagram en disant genre, enfin, ça faisait des années qu'elle attendait ça et c'est clairement, voilà, je pense, quelque chose d'hyper incriminant contre sa mère et on voit bien que sa mère n'était pas juste tombée, ce n'était pas la mère parfaite avant qu'elle rencontre Jodie Hildebrandt. Non, c'est ça. Et puis, dans les commentaires, il y a eu pas mal d'interrogations aussi là-dessus sur le avant parce que le après, bon, on le connaît, on a vu les images, on sait ce qui s'est passé avec Jodie, c'est juste terrible. Mais il y a toutes ces années avant où on a quand même les images qui étaient sur la chaîne YouTube de Ruby où on en la voit parler à ses enfants, on voit ce qu'elle fait, elle explique clairement qu'elle les affame, qu'elle les prive de chambre, enfin bref, elle explique un petit peu en détail ce qu'elle leur fait subir et à ce moment-là, ce qu'il faut quand même noter, c'est que son mari, donc Kevin, le père des enfants, est encore présent au domicile. Il n'a pas encore été viré, entre guillemets, du domicile familial. Donc, il y a quand même beaucoup d'abonnés qui se sont interrogés aussi dans les commentaires sur la responsabilité de Kevin en fait, qu'est-ce qui va lui arriver à lui puisqu'il a clairement été témoin, au minimum témoin de ce qui se produisait chez lui à ce moment-là. Oui, totalement. Et c'est vrai qu'on peut en discuter de ça aussi, quel est son rôle, ce qui va lui arriver. En plus, on a aussi des nouvelles informations sur lui qui sont sorties récemment, donc voilà, je pense qu'on peut aussi en discuter. Oui, très cher Kevin, Kevin Francky, qui effectivement, je crois, tire plutôt bien son épingle du jeu jusqu'à maintenant parce qu'en fait, comme on l'a expliqué dans l'épisode, le problème, entre guillemets, c'est que pour l'instant, que ce soit Ruby et Judy, elles sont vraiment mises en examen pour des faits qui sont passés au moment vraiment de leur arrestation. Et lui, toute sa défense, elle se base sur le fait qu'il avait déjà été éloigné de la famille à ce moment-là et que donc voilà, il fait genre, il avait rien vu, il ne savait pas. Alors nous, on s'est vraiment beaucoup posé des questions en découvrant les images et en voyant l'état de maigreur des enfants se dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu peux ne pas te rendre compte qu'il y a un gros problème avec tes enfants quand tu les vois dans cet état ? Si tu ne t'en es pas rendu compte, c'est que tu ne veux pas le voir en fait. Ou alors, tu n'as pas vu tes enfants depuis combien de temps ? Parce que pour qu'ils arrivent à cet état de maigreur, ça a dû quand même prendre du temps. Ce n'était pas quelque chose d'une semaine. Donc, moi, j'ai un peu du mal à, tu vois, clairement, moi, sa version des faits comme quoi il ne savait rien, je n'y crois pas du tout, du tout. Sachant qu'en plus, on a trouvé pas mal d'extraits de vidéos où lui-même, il participe à des humiliations, à de la maltraitance, vraiment des actes qui s'apparentent à de la torture sur des enfants. Totalement. Donc, moi, je pense que pour l'instant, il s'en sort bien. Après, il y a peut-être un truc à rappeler. Le procès, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un procès puisque finalement, ils ont décidé déjà de plaider coupable, il y a actuellement, ils visent donc le moment de l'arrestation, ce fameux jour-là, c'est-à-dire quand le plus petit des enfants est allé frapper chez un voisin et qu'on a trouvé cet enfant-là dans cet état-là et d'autres enfants qui étaient enfermés dans, justement, le coffre. Ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas d'autres choses qui vont être ouvertes pour aller explorer un peu plus dans le passé et là, je pense que Kevin, il pourra beaucoup plus avoir de choses, enfin, il aura à répondre de ses actes et de son implication, je pense, devant la justice si ces choses-là sont amenées devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, qu'au moins un des enfants porte plainte et ça, je crois qu'ils ont encore pas mal d'années devant eux pour pouvoir le faire donc ça peut évoluer où il faudrait qu'une enquête soit vraiment ouverte parce que ne serait-ce que là, avec ce qu'ils ont trouvé, ils vont se dire qu'il y a peut-être des éléments. Peut-être que le journal, tu vois, si le journal, il remonte à des trucs anciens, c'est vrai, peut-être que ça permettra d'ouvrir d'autres enquêtes. Totalement. Mais moi, je suis convaincue, je pense que toi aussi, tu l'es, qu'il est bien plus impliqué que ce qu'il veut faire croire. Totalement, et on n'est pas les seuls parce qu'il y a juste à lire quelques commentaires sous cette vidéo sur YouTube pour voir que de nombreuses personnes se sont dit OK, très bien, et le père dans tout ça parce qu'il figure sur les vidéos. Donc, même s'il n'était pas au courant de ce qui se passait au moment où les enfants étaient chez Jody dans cette fameuse pièce coffre-fort, pourquoi pas, admettons, admettons juste une seule seconde qu'ils ne le sachent pas. Mais il était très absent dans ce cas-là. C'est ça. Dans ce cas-là, ça faisait des mois potentiellement qu'ils avaient... Parce que les enfants, en plus de leur état de maigreur, avaient des cicatrices sur les bras. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, ce n'était pas non plus quelque chose qui passait inaperçu. On ne peut pas voir un enfant comme ça et se dire « Oh non, il n'y a rien qui... Ça va. » Non, non, clairement, vraiment. Donc, soit il ne voyait pas ses enfants. Est-ce qu'il était privé du droit de les voir ou pas ? Ça, après, c'est de la spéculation pure et simple. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les violences qui ont eu lieu à leur domicile de la part de Ruby, là, je veux dire, il était non seulement là, mais bien présent au moment de ces violences. Donc, comme tu dis, à voir si plus tard, ce ne sont pas des choses qui vont ressortir puisque là, le procès, le jugement concerne vraiment ces faits-là au moment où les enfants étaient chez Jody et pas ce qui s'est produit avant. Donc, il faut qu'on attende de voir. Et tu m'avais dit que tu as trouvé dans un article qui est sorti récemment qu'il charge à fond sa femme ou son ex-femme. Je ne sais pas s'ils sont divorcés maintenant, mais c'est un peu un changement encore. Il s'est un peu retourné sa veste, je crois. Oui, oui. Alors oui, comme tu dis, je ne sais pas s'ils sont divorcés. En tout cas, je pense que la demande de divorce a été lancée. La procédure a été lancée. Je ne sais pas s'ils sont officiellement divorcés ou pas. Peu importe. En tout cas, oui, dans un article qui est sorti dans un journal américain, il la charge à fond en disant qu'il espère qu'elle va recevoir la peine maximale, c'est-à-dire 60 ans de réclusion. Et il ne lui trouve aucune excuse. Vraiment, il la charge à fond. Mais ça, est-ce que ce n'est pas sa stratégie de maintenant pour justement faire genre « Oh, je tombe des nues, je n'étais pas au courant, mon Dieu, qu'elle est affreuse » pour bien, tu sais, essayer de montrer « Moi, je ne suis pas pareille », tu sais. » Ah, mais totalement. Pour moi, c'est clairement sa stratégie. C'est ça. Parce qu'il a beau dire ce de Jodie, ce qui est plus que probable, il tenait des discours sur l'éducation des enfants qui étaient ultra problématiques aussi, bien avant que Jodie et Ruby commencent à faire leur petite vidéo ensemble et à faire subir ce qu'elles ont subi aux enfants de Ruby. Donc, il n'était pas non plus totalement innocent dans toute cette histoire. Et là, le fait qu'il la charge au maximum, comme tu dis, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour dire « Je réalise que ma femme a commis des horreurs, du coup, je pense qu'elle mérite d'être punie ». Et lui, il a un petit peu le beau rôle du pauvre père qui n'était pas au courant de ce qui arrivait à ses enfants, en fait, entre guillemets. En tout cas, il joue un rôle. Il est en train de se créer un nouveau rôle. Ah bah voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Et puis toi, tu avais trouvé aussi quelque chose d'intéressant sur... Oui ! Je pense qu'il mérite d'être mentionné sur Kevin, justement, ce fameux Kevin. Ouais, alors ça, c'est quand même assez fou. Ouais. Donc, je suis sur un site de la NBC, NBC News, qui nous parle du coup, qui fait tout un assez long article, en plus, c'est quand même beaucoup de choses, selon lequel, en fait, Kevin, lors de ses audiences, a rapporté pas mal de phénomènes paranormaux qu'il relie à Jodie Hildebrandt. Et en fait, lui, donc, il charge beaucoup Ruby, mais il va aussi carrément dire que, selon lui, Jodie Hildebrandt, elle était possédée. Alors, il dit que, voilà, il l'a entendu parler avec différentes voix, différentes entonations, qu'il l'a vu rentrer dans des états de trans très particulières. Il la traite carrément de fiancée de Satan. Et vraiment, il décrit, alors tu vois, au début, je me suis dit, bon, c'est un truc un peu des métaphores qu'il fait pour dire qu'elle est diabolique. Mais non, vraiment, en réalité, il va nous raconter des événements qui se seraient passés où, donc, Jodie, comme je vous l'ai dit, change de voix, mais il y a encore bien plus. En fait, on se retrouve carrément dans un film Paranormal Activity puisqu'il dit qu'ils sont dans la maison et que dès que Jodie passe le pas de la porte, il se passe des choses hyper bizarres, je te vois sourire. Oui, mais j'essaye de te... Je te lis ça. Donc, elle, elle raconte apparemment, elle racontait, donc à Kevin, à Ruby, à tout ça, que toutes les nuits, elle était tourmentée par des espèces d'ombres qui venaient la visiter. Et lui, il dit, voilà, dès qu'elle passe le pas de la porte de la maison, il se passe des choses. Il y a des bruits de pas dans le grenier, dans le sous-sol, il y a des... Il y a des lumières qui commencent à s'allumer, à s'éteindre, il y a des placards qui s'ouvrent et des assiettes qui s'envolent et se jettent contre les murs, qui se fracassent. Vraiment, c'est... C'est Poltergeist, le bazar, là. Ouais, ouais, c'est... On est dans... On est dans tous les films, les clichés des films d'horreur et tout. Je ne m'attendais pas à de telles déclarations de la part de Kevin. Donc, ça me fait me poser beaucoup de questions aussi quand même sur le fanatisme religieux dans lequel il peut être parce que là, on est vraiment quand même sur de la représentation satanique, diabolique assez cliché, quoi. Mais c'est ça. J'avais pas du tout vu ça jusqu'avant, donc ça, c'est un peu nouveau. Et voilà, je ne sais pas ce qu'on peut tellement en dire de plus. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Non, c'est compliqué parce que du coup, comme tu dis, on ne s'attendait pas à ça. C'est un peu un nouveau truc qui sort du chapeau, enfin, qui l'accuse, je dis, d'être diabolique. Ça, je veux bien l'entendre. Je veux dire ce qui a été fait à ses enfants, même si ça rentrait dans les, comme tu parles, des clichés religieux, sataniques, etc. Bon, pas la peine d'en arriver jusque-là, mais oui, on qualifie souvent des actes de diaboliques. Ça ne peut pas forcément dire qu'on parle de satanisme et de fanatisme religieux. Mais là, cet article qui est quand même assez long avec toute cette description, ça me fait me poser beaucoup de questions aussi sur son état à lui, sur ce qu'il a... Enfin, voilà, est-ce que... Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé à là, en fait ? C'est pas... Là, ça va loin quand même. Ouais, je suis en train, du coup, de relire encore un peu plus parce que l'article est assez long. Oui. Je vois que là, par exemple, il raconte que, donc, à certaines occasions, Jodie et Ruby, du coup, se seraient enfermés pendant plusieurs heures dans une pièce et qu'elles en ressortaient en disant qu'elles avaient eu des sortes de visions et de dieux qui leur auraient parlé et qui leur auraient dit quelles étaient leurs missions, qu'est-ce qu'elles devaient faire. Et lui, il dit, c'était bizarre et je détestais ça, je suis devenue l'exorciste de cette situation. Donc, il se met un peu aussi dans cette position du héros, tu vois, carrément, le héros biblique. je suis assez étonnée par la tournure de toutes ces déclarations-là. C'est particulier. Oui, puis sans parler forcément de ce fanatisme religieux, de son témoignage, bon, c'est son témoignage, on ne connaît pas réellement la vérité, mais ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, comme tu dis, il se met dans la posture du spectateur un peu innocent qui essaye de sauver sa famille, en fait. Là, pour le coup, carrément de possession diabolique, satanique, puisque là, il se positionne comme un exorciste, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Non, mais t'as raison, en fait, il se met un peu dans la posture du gars qui est un peu en dehors et qui en même temps veut aider, mais qui ne sait pas parce que limite, c'est des forces surnaturelles. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si je ne pouvais rien faire de toute manière puisque c'est au-delà de ma compétence d'être humain. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, effectivement, t'as trop raison, parce qu'il se met vraiment en mode, vous voyez, monsieur le jury, je ne pouvais pas... Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça ? Oui, qu'est-ce que vous voulez faire face au diable ? Je ne suis qu'un homme, en fait. C'est un peu ça, la compétence. c'est ça. On se demandait quel était l'intérêt de cette stratégie, en fait, et c'est vrai que là, c'est carrément pour insister sur le fait qu'il ne pouvait réellement rien faire puisque là, on parle de force surnaturelle. Oui, c'est ça. C'est fou. C'est fou. C'est intéressant. Donc, ouais, notre cher Kevin Francky qui nous surprend encore. là, pour le coup, c'est quand même très surprenant. Et puis cet article, il vient de sortir à un moment où on enregistre cet épisode. Exactement. Attends, je regarde, il est sorti. Écoute, il est sorti il y a à peine 24 heures. On est toutes fin. mars 2024. Donc, voilà, il vient vraiment de sortir. c'est des éléments qu'on n'avait pas au moment où on a aussi écrit la vidéo YouTube. Exactement, oui. C'est assez nouveau. Et j'ai donc la confirmation dans l'introduction de cet article qu'il a fait une demande de divorce. Donc, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas finalisé. Mais en tout cas, la demande de divorce a été remplie. OK. Bon, voilà. Il semble assez logique avec sa stratégie. Oui, clairement. s'il n'avait pas fait ça et qu'il avait dit que sa femme était possédée, c'était un petit peu... Enfin, non. Je dis, mais bon, les deux entendaient quand même des voix, avaient des révélations. Enfin, voilà. Ouais, ouais. C'est plus facile peut-être de pointer du doigt un truc comme ça que de se rendre compte qu'on a soi-même participé à des maltraitances sur ses enfants. Non, totalement. Donc, de nouveau, il va falloir un petit peu attendre, malheureusement, je pense, pour en savoir un petit peu plus sur son avenir à lui. Qu'est-ce qui va lui arriver, en fait ? Est-ce qu'il va être condamné pour quoi que ce soit ? Pour l'instant, c'est pas... c'est toujours... Ouais, ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Tu penses que ça va le rattraper ou qu'il va s'en sortir ? C'est dur à dire. J'ai l'impression que même si les enfants plus âgés portent plainte, ça va surtout se tourner sur la mère plutôt que sur le père. On sait pas, franchement, je dis ça, on n'en sait rien. Mais j'ai quand même l'impression que même les enfants chargeaient quand même plus leur mère que leur père. Mais ça peut évoluer. Ils étaient très jeunes au moment des faits. Ouais. Mais tournons à la place des enfants, je me dis, là, potentiellement, si vraiment elles prenaient le maximum, ce qui m'étonnerait, mais imaginons qu'elles prennent 60 ans, ils la reverront plus jamais en liberté. Est-ce que... Enfin, c'est horrible de faire peser la culpabilité, la culpabilité, entre guillemets, le sentiment de culpabilité sur les épaules des enfants qui vont se dire on a déjà perdu un parent, est-ce qu'on va faire mettre le deuxième en prison aussi ? C'est ça. C'est... C'est toute la question qui se pose beaucoup de manière très générale dans à quel point c'est difficile d'aller porter plainte contre une personne de sa famille, que ce soit pour des actes de maltraitance ou notamment de violences sexuelles. C'est très difficile, en fait, de le faire parce que, justement, il y a cette dualité. C'est quelqu'un qui nous fait du mal mais c'est aussi des fois un parent, un proche et en fait, porter le poids de la responsabilité entre guillemets d'avoir fait envoyer cette personne en prison ou en tout cas d'avoir eu des problèmes avec la justice, c'est très difficile et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas dénoncer les violences qui suivent. Donc je me dis, en vrai, c'est dur. Ils ont déjà perdu un parent. On ne peut pas vraiment imaginer sans avoir vécu nous-mêmes ce qu'ils ont traversé pour ça a duré des années. Et même si on a eu un aperçu à travers les vidéos qui ont été postées sur les réseaux, on a eu un aperçu de leur quotidien. Finalement, c'est qu'un aperçu. Donc c'est impossible de se mettre à leur place totalement. Comme tu dis, ils ont déjà perdu un parent. Alors, on n'en sait pas plus pour le moment. On ne sait pas à combien d'années de prison elle va être condamnée. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est clairement... Je veux dire, il y a des caméras, il y a des journalistes qui suivent toute la famille. C'est quelqu'un qui est surveillé, qui, même si, admettons, dans dix ans, elle sort de prison, elle ne va pas sombrer dans l'oubli comme ça aussi facilement, Ruby. Ah non. Surtout... Non, je pense que non. L'impact médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire. Je veux dire, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être qu'ils ont juste envie aussi de mettre ça un petit peu derrière eux et maintenant qu'ils ne vivent plus ces violences au quotidien, peut-être juste d'oublier. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai un petit peu essayé de chercher sans forcément trop vouloir fouiller non plus. J'ai trouvé assez facilement quand même les réseaux sociaux des plus grands, ceux qui sont majeurs, du coup. Ils n'ont pas l'air de trop rentrer dans les détails. Ils ne parlent pas trop de ça. Je pense qu'ils ont envie d'avoir la vie de jeunes adultes qui sont sans forcément que ça revienne tout le temps sur le tapis. Après, il y a quand même deux, trois petites références de temps en temps quand on regarde un petit peu les posts. Notamment des fois, des moments où ils postent des photos de leurs petits frères et sœurs qui, je ne sais même pas s'ils peuvent encore les voir actuellement vu qu'ils ont été placés et tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est difficile. Et puis bon, comment ils vont évoluer ? Ces enfants, comment ils... Parce qu'ils ont quand même eu une éducation et on vous le dit toujours, l'éducation et tout ce que tu vis dans l'enfance, ça a tellement de poids. J'espère qu'ils arriveront à grandir de manière assez saine. Mais franchement, les séquelles que ça doit leur laisser, c'est quand même compliqué. C'est inimaginable. Et c'est vrai que j'ai aussi vu passer des posts sur les réseaux notamment du fils le plus âgé où ils montraient des caméras, des camions, carrément des fourgons de journalistes devant l'endroit où ils vivent. Après, ça reste assez flou. Oui, tu m'avais envoyé ça. Mais où justement, il dit un truc du style j'aimerais qu'on nous foute la paix. En gros, c'est un peu sage. Et c'est vrai que ça doit être très usant. Ça doit être horrible tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, régulièrement, d'être suivi presque par des paparazzis devant chez toi. Oui. Oui, je ne sais pas si on a autant cette culture-là en Europe, en France. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est quand même un peu plus poussé, un peu plus intrusif. Même de témoignages d'Américains qui venaient et qui disaient quand il y a une star dans la rue à Paris, par exemple, elle n'est pas entourée de paparazzis. Elle peut un peu faire sa vie. Et aux États-Unis, je pense que c'est très différent. Et donc, c'est très intrusif pour eux. Et c'est vrai, je me rappelle que tu m'avais envoyé cette photo, cette story qu'il avait faite, je crois. C'est super triste parce que lui, en plus, il est pour rien. Il est victime dans cette histoire. Et non, quand on ne le lâche pas, on ne peut même pas avoir une vie normale. Déjà qu'il avait vécu des années et des années d'horreur. Et en plus, ça continue malgré l'arrestation de ses bourreaux. Ah non, mais c'est ça. Et c'est vrai que ça amène aussi un petit peu à la question de ces fameuses chaînes où les parents exploitent les enfants. Parce que, sans parler de ce qu'ils ont vécu, des maltraitances qu'ils ont vécu, ils ont quand même été filmés aussi au quotidien, même quand ils ne voulaient pas, même quand ils disaient clairement, arrête de me filmer s'il te plaît. Et là, on entre dans un truc un petit peu plus global. On ne parle pas forcément de maltraitance à chaque fois qu'un parent filme son enfant pour les réseaux, évidemment. Mais il y a quand même un côté exploitation et invasion de la vie privée qui est assez... C'est assez flou, la réglementation à ce niveau-là, l'éthique, quid des chaînes où on voit des enfants déballer des jouets ou alors des parents qui postent leurs enfants non-stop, qui sont mineurs, qui font de l'argent avec, parce que c'est des chaînes monétisées sur YouTube. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, qui es sur YouTube, de ces fameuses chaînes family channels, comme on dit en anglais. C'est un phénomène un peu plus répandu dans le milieu anglo-saxon, mais on en a aussi en France et dans les pays francophones. On en connaît. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai tendance à me dire forcément les chaînes qui se créent vraiment autour de ce concept-là. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est super bizarre. C'est comme si les gens essaient de créer leur propre télé-réalité. On a déjà vu ça à grande échelle avec des familles genre les Kardashians et tout comme ça. Mais là, en plus, c'est ramené carrément à n'importe qui qui prend sa caméra et qui décide de mettre toute sa vie quotidienne sur Internet. Alors, quand c'est que des adultes, pas de problème. Tu vois, fais tes petits vlogs et tout, ma belle. Pas de problème. Oui, c'est ça. Mais voilà, mélanger ça avec sa vie de famille de parents et imposer cette vie-là à ses enfants, je trouve ça très malsain. Oui. Et là où la question se pose est un peu plus difficile pour moi, un peu plus floue, c'est que je commence à arriver à un stade où il y a pas mal d'influenceurs, surtout d'influenceuses, pour le coup, que je suis depuis des années qui deviennent maman, qui avaient déjà une carrière avant et qui, du coup, il y a un peu toute cette question qui se pose de à quel point je vais partager ma grossesse, ma maternité, etc. Et poursuivre plusieurs comptes de plusieurs femmes, parce que là, pour le coup, je pense vraiment à des femmes, il y a un petit peu toutes les réactions entre celles qui montrent beaucoup, entre celles qui montrent beaucoup moins. Je pense que ça, c'est vraiment un petit peu plus au bon vouloir de chacun. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont créé à la base du contenu sur Internet avec pour objectif de je vais monétiser la vie de mes enfants. Mais ça vient à se rajouter et des fois, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il y a eu un moment où c'était un peu une sorte de mode pour tous les influenceurs de prendre des animaux et de créer beaucoup de contenus et de créer des comptes annexes à leurs animaux. Je ne veux pas faire de parallèle entre les enfants et les animaux, mais il y a des fois ces espèces d'effets de mode où tu augmentes un peu ton lore et ton monde, etc. et on le sait quand tu es dans le monde de la création de contenu et de l'influence, plus tu vas donner de toi, en tout cas, plus tu donnes l'impression que tu donnes de toi et de ta vie et plus souvent les communautés sont engagées, etc. donc c'est un peu aussi un côté vicieux de toutes ces plateformes-là qui te poussent à partager beaucoup de choses sur ta vie et à montrer le plus possible. Donc ouais, je n'ai pas envie d'être dans le jugement sur ce que font les gens mais c'est un truc qui ne me met pas à l'aise. Mais je pense que tu as quand même bien fait de souligner la différence entre les chaînes qui se créent exclusivement autour de fonder une famille, entre guillemets, d'avoir des enfants, de filmer les enfants, la grossesse, des fois même l'accouchement. Aux Etats-Unis, on n'est pas épargnés. J'ai déjà vu sans faire exprès le vlog de mon accouchement. J'étais là quand même. Mais c'est un peu différent. On ne peut pas vraiment comparer ça à une personne qui, admettons, sur les réseaux depuis 10 ans et qui, une femme devient maman ou un couple devient parent, peu importe. C'est un petit peu différent, je pense. Je ne veux pas être dans le jugement non plus et je pense qu'il faut quand même faire un petit peu la différence entre les deux. Non, c'est ça parce que tu as vraiment certains créateurs qui font du vlog depuis très longtemps et qui ont toujours eu une grosse proximité avec leur communauté et l'habitude d'être transparent. Après tout, pourquoi pas ne pas partager un peu ces expériences de vie là aussi. Mais je pense notamment à une créatrice que je suis depuis très longtemps. Je pense que ça doit être l'une des premières que j'ai vues sur YouTube qui s'appelle Sandria. Pour le coup, elle a beaucoup fait ça. Elle a beaucoup partagé mais elle n'a jamais montré le visage de sa fille. On ne sait pas comment elle s'appelle. Elle a beaucoup protégé. Je trouve que ça, en tout cas, si moi je devais avoir un enfant, je pense que ce serait l'approche que je préférais privilégier plutôt que de tout montrer dans les moindres détails. C'est de la responsabilité de chacun. C'est délicat. C'est délicat. On n'a pas... D'un côté, c'est quand même des personnes qui ont fait toute une carrière, qui ont battu une communauté, des abonnés, des fans presque, on peut le dire. Des personnes qui suivent leur vie et leur quotidien depuis des années. Et là, quand leur quotidien est bouleversé, parce que l'arrivée d'un enfant, c'est quand même quelque chose qui va bouleverser ton quotidien. Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que c'est honnête aussi de dire à ces personnes « Ah bah maintenant, il ne faut surtout pas que tu parles de ton enfant et que tu montes ton enfant parce que c'est quand même un être humain, une personne qui s'est rajoutée à ton foyer. » Et vu que ce sont des personnes qui ont l'habitude depuis des années de filmer leur quotidien, de montrer ce qu'elles font de leur journée, c'est compliqué aussi d'attendre de ces personnes-là qu'elles fassent comme s'il n'y avait pas un bébé à en mettre d'elles. Oui, bien sûr. Ça serait très bizarre. Montrer le visage, montrer l'accouchement, ça, c'est un autre débat. Mais faire comme si cet enfant n'existait pas du tout, c'est très difficile. Oui, c'est clair. Alors, du coup, on peut peut-être aller voir de l'autre côté parce que quelque chose qui est beaucoup, beaucoup revenu dans les commentaires qu'on a eus sur YouTube, c'est quelle est finalement la responsabilité des abonnés ? Est-ce que vraiment il y a tant de... Parce que plus de 2 millions de personnes qui suivaient la chaîne de Ruby Francky étaient-ils tous complices ? Est-ce qu'ils ont tous porté cette chaîne et supporté cette chaîne jusqu'au bout ? Nous, on avait envie de rappeler déjà que ce n'est pas le cas, en fait, que par un de tous ces abonnés-là, il y en a quand même beaucoup qui ont essayé de créer des signalements et il y a eu une grosse, grosse pétition quand même qui a circulé sur Internet et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'avant même que ça vienne des professeurs, avant même que ça vienne l'entourage, etc., vraiment le plus gros mouvement qui a essayé de faire réagir les services sociaux et la police, c'est Internet. C'est vraiment une grosse pétition qui a circulé, qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de signatures qui malheureusement n'a pas donné de suite, mais ça, c'est aussi le problème peut-être de certains services dysfonctionnels de là-bas. Mais en tout cas, voilà, tous les internautes n'étaient pas du tout OK avec ce qui se passait. Il y a beaucoup de gens qui a signalé depuis un moment qu'il y avait des grosses déviances et rappelons encore une fois que ce qu'on a vu sur la chaîne de Ruby, c'était quelques années, en fait. Elle a arrêté sa chaîne peut-être deux ans avant son arrestation, donc il n'y avait pas tous les pires services qu'aujourd'hui on connaît. C'est ça. Et ce que nous, on a vu récemment, c'est aussi un peu un condensé de toutes ces vidéos les plus choquantes. Sur toutes les heures et les heures de contenu parce qu'elle en publiait beaucoup des vidéos. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que ce n'était pas grand-chose. Non, pas du tout. Non, 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 du tout. Mais c'est pour dire que tout ce que nous, on a vu en l'espace de 15 minutes, admettons, les abonnés, Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas réagi. Ça ne veut pas dire que tous étaient bienveillants. Mais je pense que... Mais tous n'ont peut-être pas forcément vu tous ces signaux, quoi. C'est ça. Il fallait, je pense, suivre cette chaîne de manière assez assidue et depuis plusieurs années pour voir au fur et à mesure les trucs qui s'accumulaient et qui faisaient poser question. Tu te disais, attends, elle est en train de dire qu'elle a la femme, sa fille. Enfin, voilà. Il y a quand même... Et puis à partir du moment où la pétition a été publiée, elle a été mise en ligne. Il y a quand même eu énormément de signatures. Beaucoup d'abonnés qui ont dit stop, ça suffit, ça va trop loin. Donc, il n'y a pas non plus une totale inaction. Je pense que c'est quand même important de le souligner. Non, c'est clair. Après, tu vois, j'en parlais avec des amis il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'expliquais du coup un petit peu sur quoi j'avais travaillé quand la vidéo est sortie. Et j'ai plusieurs amis, en fait, qui étaient assez spontanément m'ont tous dit ouais, mais il y a peut-être aussi un phénomène de certains abonnés qui sont là pour voir jusqu'où ça va dégénérer. Moi, je n'avais pas spécialement pensé à ça. C'est vrai qu'en fait, oui, c'est des choses qui existent parce qu'on l'a vu sur plein d'autres chaînes. Je pense qu'on en connaît toutes les deux des exemples de chaînes où il y a effectivement des choses un peu... Tu sais, tu sens que c'est un peu malsain et tout, et les gens suivent parce qu'ils ont un peu ce côté divertissement de voir jusqu'où ça va aller. Oui, c'est vrai qu'on en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast. Moi, je pense notamment à la chaîne d'une jeune femme américaine qui s'appelle Eugenia Cooney qui est malheureusement une jeune femme qui souffre d'anorexie. Elle a déjà fait des thérapies, elle a déjà été dans des sortes de centres, etc. Mais là, son état se dégrade visiblement à chaque vidéo qu'elle poste. En fait, ça fait vraiment de la peine, ça fait mal de la voir comme ça. et la majorité des commentaires, ce sont des abonnés quand même qui sont inquiets. Mais là, en fait, vu que ça fait des années que ça dure, ils ont dépassé un peu ce stade de l'inquiétude et ils sont plus dans la colère en disant pourquoi est-ce que YouTube ne réagit pas, pourquoi est-ce que cette personne est autorisée à publier du contenu qui, même si ce n'est pas la responsabilité de la personne qui souffre d'un trouble, c'est quand même une personne qui a 2 millions d'abonnés et qui est regardée, qui est très suivie par notamment des jeunes femmes. Et c'est devenu un petit peu une icône pro-Anna, on va dire, malgré elle. Je ne dis pas que peut-être elle n'encourage pas forcément ça. Je ne connais pas assez bien ses vidéos pour me permettre de dire ça, mais il y a beaucoup de colère dans les commentaires des abonnés qui disent stop, maintenant, il faut arrêter. Le problème, c'est qu'en allant sur cette vidéo, en cliquant sur la vidéo et en commentant la vidéo, ça fait de l'engagement, ça fait des vues. Ça crée, ouais. Et l'algorithme, je ne suis pas poussée au point de... Ça ne veut pas dire que YouTube n'aurait pas le pouvoir de faire quelque chose, mais du coup, la créatrice derrière tout ça est aussi encouragée parce qu'elle reçoit beaucoup d'attention, que ses vidéos sont monétisées pour la plupart, en tout cas certaines, je l'ai vu. Et il y a quand même beaucoup aussi d'abonnés qui disent de temps en temps, je me connecte pour voir s'elle est encore en vie. C'est horrible, en fait, juste de lire ce genre de commentaires. des gens qui prennent en fait la vie des autres pour une sorte de divertissement. C'est ça. Moi, je n'avais pas forcément un exemple aussi violent que celui-là, mais je pense à Marina Joyce. Oui. Je ne sais pas si tu vois, c'est une YouTubeuse anglaise, je crois, il me semble, qui a commencé très très jeune. C'était, on va dire, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas de manière un peu caricaturale notre Enjoy Phoenix en Angleterre. Et donc, elle commençait très très jeune et qui faisait des petites vidéos de sa vie, la vie style, de comment elle s'habille, comment elle se maquille. Sauf qu'elle avait pas mal de problèmes de santé mentale, en fait, d'addiction, des choses comme ça. Et il y a eu beaucoup de conspirations, des théories du complot autour d'elle, notamment des gens qui, à un moment, pensaient qu'elle était obligée de faire des vidéos par quelqu'un. Ensuite, pendant quelques semaines, elle a un peu disparu parce qu'en fait, elle était, je crois, en centre de désintoxication ou un truc comme ça. Sauf que ça a pris beaucoup d'ampleur parce que même la police s'en est mêlée à un moment parce que vraiment, elle était tellement signalée et disparue qu'ils ont relayé son avis de recherche et tout. Ça a fait tout un pataquès. Et les gens, en fait, une bonne partie des gens, ils suivaient pas ça. Un peu par inquiétude pour elle, mais aussi parce que c'était devenu un peu le feuilleton, quoi. Tu vois, de c'est quoi les nouveaux trucs un peu bizarres qu'on peut aller trouver dans ces vidéos. Puis vraiment, ils allaient traquer tous les petits détails comme presque chercher, tu sais, dans les sous-titres automatiques si elle avait pas fait des codes pour demander de l'aide. Il y a un peu ce côté excitation de on a envie de trouver des trucs un peu excitants, quoi, tu sais. Ouais, je vois totalement. Et c'est vrai que du coup, là, ça dépasse un petit peu le stade, le simple stade de l'inquiétude de est-ce que ce créateur va bien ou dans le cas de Ruby Francky, est-ce que ses enfants vont bien ? Qu'est-ce qu'elle fait subir à ses enfants ? Stop, c'est pas normal. Et là, on sombre un peu dans le côté malsain malheureusement d'Internet. Ça a des très bons côtés comme ça a des très mauvais côtés. Mais il y a ce côté un peu voyeurisme et on prend ce qu'on voit en fait les vlogueurs, la vie des gens, presque comme une télé-réalité ou comme presque quelque chose de scripté. Carrément, on se dit ah, c'est un divertissement. C'est pas vraiment la réalité. Ils les voient presque plus en fait les abonnés comme des véritables personnes vu que c'est des personnes qui se mettent en scène, qui filment leur quotidien. Même si, bon, c'est leur quotidien, c'est quand même mis en scène. On est bien d'accord que les vlogs, les créateurs filment ce qu'ils veulent filmer. Il faut pas oublier que ce sont des vraies personnes derrière tout ça et que là, du coup, on dépasse le simple stade de l'inquiétude et on sombre dans le voyeurisme et vraiment le spectacle. On est au spectacle. Ben ouais, en fait, c'est un peu les grosses limites et les dangers effectivement du contenu qu'il y a sur Internet. C'est que contrairement à même un truc qui passe à la télé qui pourrait être assez trash, il y a quand même une équipe de preuves qui a bossé dessus. Il y a quand même, tu vois, tout un tas de personnes qui ont un peu réfléchi normalement à la com du truc. Enfin voilà, proposer un programme. Là, sur Internet, tu peux vraiment tomber sur du contenu hyper brut, vraiment très honnête de personnes qui balancent des trucs. Je veux dire, on le sait, il y a même des choses assez dures parce qu'il y a des sortes de journaux intimes filmés de personnes qui ne vont pas bien, qui vont poster ça, etc. Il y a des trucs qui peuvent être très très honnêtes comme des trucs beaucoup plus travaillés et parfois, je pense que les communautés, les abonnés ont du mal à discerner en fait quelle est la part d'honnêteté ou pas dans les contenus qu'ils voient et c'est normal parce que c'est brouillé et parce qu'il n'y a pas de code du travail vraiment des youtubeurs donc chacun fait un peu à sa sauce et ça en fait pour moi c'est vraiment aux plateformes comme YouTube de mieux apprendre à trier ces choses-là. Pour moi, il devrait y avoir des choses, tu vois, typiquement, là je déborde totalement mais le contenu True Crime il a pendant longtemps été dans le viseur de YouTube qui démonétisait absolument tout. Maintenant, ça va mieux mais voilà pendant un long moment en fait tout était tout le temps bloqué, tout était tout le temps démonétisé sans aucune analyse un petit peu de est-ce que le contenu il est éducatif, est-ce qu'il est intéressant, enfin voilà, c'est pas juste du trash pour du trash et je pense que maintenant il va falloir sérieusement aussi qu'ils se penchent sur justement toutes les chaînes qui montrent des enfants et je pense que en Europe on a justement des lois qui commencent à se mettre en place justement pour empêcher ça pour déjà éviter que ça monétise et que ça soit une tu vois, ça donne envie à des parents en fait de créer des chaînes comme ça mais je crois qu'aux Etats-Unis c'est différent donc vraiment là c'est aussi aux plateformes à mon avis de mieux réagir un peu comme tout aux Etats-Unis c'est un peu plus libre on va dire on le voit aussi avec le contenu qu'on fait sur le True Crime il y a quand même beaucoup plus de ressources là on l'a vu dans le cas de Ruby Francky des extraits des interviews enfin des interrogatoires pardon des prisonniers ou des personnes arrêtées qui sont publiés des témoignages des trucs qui passent à la télé carrément avec les témoins qui sont interrogés avec les protagonistes c'est quelque chose que nous alors en Europe de manière générale mais en tout cas surtout en France on n'a pas c'est très rare finalement on a des émissions bien sûr mais au moment où une affaire est encore en cours on n'a pas accès aux entretiens aux interrogatoires on n'a pas autant de photos disponibles ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas du tout mais j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis c'est encore plus transparent et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de transparence et de libéralisme un petit peu en mode chacun fait un peu ce qu'il veut et ça s'applique aussi finalement au contenu qu'on peut trouver sur internet et aux youtubeurs vlogueurs personnes sur les réseaux sociaux en tout cas c'est un peu plus flou peut-être les limites je suis persuadée que vraiment il y a beaucoup de choses à faire encore notamment tout ce qui est contenu qui montre qui met en scène ou en tout cas qui montre des mineurs on n'en a pas du tout parlé parce que c'est pas vraiment le sujet mais ça sera peut-être l'occasion un jour de le faire aussi tous les contenus innocents pour enfants mais qui sont après repris sur des réseaux de partage d'images pédophiles et des choses comme ça c'est absolument tragique et on sait que justement les réseaux sociaux participent sans forcément le vouloir mais ils laissent beaucoup trop proliférer ce genre de choses donc il y a vraiment beaucoup d'attention à mettre et je crois qu'il faut mettre un peu les bouchées doubles là-dessus pour protéger un peu plus les enfants parce que oui internet et les réseaux c'est récent mais c'est récent dans le sens ça fait quand même bien 15 ans maintenant 20 ans qu'on vit avec ça donc là il faut quand même qu'il y ait des mesures je pense qui soient un peu plus mises en place et mon seul espoir en fait c'est que des affaires comme justement celle-ci elles puissent un petit peu remettre des compressions sur et les plateformes mais aussi les pays pour qu'ils mettent en place des lois pour mieux protéger du coup les enfants pour que ce genre de choses n'arrivent plus ou en tout cas le moins possible totalement je pense que vraiment en conclusion c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut espérer c'est qu'il y ait un petit peu plus de surveillance de contrôle je sais pas sous quelle forme ça peut se faire évidemment là on dit quelque chose on est professionnel on sait pas exactement comment ça fonctionne mais je pense que ça fait quand même plusieurs années que les plateformes se dédouanent de toute responsabilité à chaque fois et ça devient un petit peu lassant elles ont un certain pouvoir on l'a vu elles peuvent supprimer des chaînes ce qui est arrivé dans le cadre de l'IFRANKI il y a des choses qui ont été supprimées par les plateformes par les bergeurs par internet peu importe en tout cas ça a été supprimé on sait que c'est faisable je sais pas à quel point c'est difficile de le faire arrêter de dire oui mais bon c'est pas la responsabilité des plateformes elles ont un rôle à jouer c'est quand même important de le rappeler et oui certes c'est encore très flou cette zone d'internet qui est un peu une zone de non droit ça commence tout juste à être véritablement encadré pendant des années il y avait quasiment aucune loi on pouvait faire un peu ce qu'on voulait ah bah totalement oui donc là c'est en train d'évoluer dans le bon sens j'espère et voilà il n'y a plus qu'à espérer que les plateformes elles prennent un petit peu plus leur rôle au sérieux et qu'elles assument un petit peu plus la responsabilité du contenu qui est disponible sur ces plateformes tout simplement ouais c'est ça il y a déjà tellement de combat de modération et tout je pense que clairement les enfants ça peut être peut-être le truc qui passera en priorité même s'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent aussi être modérées sur lesquelles il faut rester vigilant mais je pense que quand même ça devrait être probablement la priorité de tout le monde donc j'espère vraiment qu'au moins cette affaire là elle aura un peu pour conséquence de mettre un coup de pied dans la formilière et puis qu'il y aura des répercussions derrière clairement on verra ça il va falloir suivre de toute façon on va déjà attendre que les sentences soient vraiment prononcées parce que moi je pensais vraiment qu'on les aurait au 20 février donc un peu déçu un peu déçu quand j'ai vu que finalement c'était pas du tout ça n'avait pas avancé donc ouais on vous refera un petit point peut-être le jour où il y aura où il y aura du nouveau sur cette affaire je pense qu'on a fait un bon tour ça fait à une heure en fait qu'on parle de l'affaire Rubik Francky on l'avait dit on savait qu'on aurait beaucoup de choses à dire est-ce que t'as un petit mot de la fin peut-être non bah écoute je pense qu'on a vraiment fait le tour on a évoqué alors on aurait pu je pense en parler encore plus en détail de certaines choses mais on a fait un petit tour d'horizon global de certaines choses et je pense que voilà c'est des sujets qui méritent qu'on en parle un peu plus en détail mais là pour cette affaire là je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce qu'on voulait aborder je sais pas ce que t'en penses ouais c'est ça les petites updates et puis ouais aller explorer un petit peu quelques directions différentes même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et je pense que peut-être idéalement reparler un jour aussi de toute la facette d'audit donc on n'a pas trop parlé dans cet épisode mais ça vaudrait peut-être le coup donc si d'aventure ça avance au niveau du procès on refera peut-être un épisode bonus ou en tout cas un truc un petit peu pour revenir là-dessus et peut-être un peu plus aller explorer le côté connections et bien sectaire aussi du côté de Jodie voilà c'est pas terminé je pense on y reviendra très probablement des choses à redire sur cette affaire en tout cas on espère toutes les deux que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé merci beaucoup Juliette pour ton intervention mais de rien merci à toi c'était très chouette on a passé un bon moment je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode déteignez vos lumières l'after show merci à vous merci à vous merci à vous